Merci beaucoup. Je pense que vous connaissez tous et toutes, Anne Page et Agnès Alexandre Collier, qui ont très gentiment accepté d'être en ligne aujourd'hui pour nous parler des possibilités de soutien à la recherche organisée par la Maison française d'Oxford, dont toutes les deux ont de l'expérience ayant fait des séjours comme chercheurs invités là-bas. Donc, voilà, je ne parle plus, je leur laisse la parole. Merci. Anne, est-ce que tu veux peut-être commencer par une petite introduction ? Donc, peut-être qu'on peut commencer par se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, moi, je suis professeure de civilisation britannique contemporaine à l'Université de Bourgogne. Anne, je te laisse la parole, peut-être ? Je suis professeure de civilisation aussi, 17e, 18e siècle, à Aix-Marseille, Université. Et comme l'a dit Emma, voilà, Agnès et moi, à différents titres et à différentes périodes et époques, avons eu une expérience, voilà, des dispositifs de la Maison française d'Oxford. Je ne sais pas si tu veux commencer ou si on peut, peut-être brièvement juste que je dire un mot sur ce qu'est la Maison française d'Oxford. Parce que je, voilà, on entend beaucoup parler, mais on ne sait parfois pas exactement si vous connaissez bien le statut forcément. Donc, on vous l'a remis ici. C'est aujourd'hui une UNIFRE, donc une unité mix des instituts français de recherche à l'étranger, qui accueille donc une équipe CNRS avec des chercheurs CNRS et la possibilité d'accueillir des chercheurs, mais aussi des enseignants-chercheurs en délégation. Et la MFO a conservé, si vous allez sur son site et vous regardez ces événements, vous le verrez, la MFO qui a été créée en 1946 a par ailleurs conservé beaucoup d'activités en termes de diffusion culturelle et de rayonnement de la culture française en Angleterre et à Oxford en particulier. Mais aujourd'hui, c'est quand même d'abord et avant tout une équipe du CNRS avec donc des chercheurs qui y travaillent. C'est pour ça qu'on voulait vous présenter les possibilités d'y aller effectuer des séjours. Voilà. Et puis, on vous a remis le site ici et deux photos du jardin pour vous donner envie d'y aller. C'est celle qui ne connaîtrait pas encore le lieu. Très bien. Donc, je vais vous présenter, peut-être pour simplement ajouter un élément à ce qu'a dit Anne. Donc, il s'agit bien d'une unité du CNRS, d'une unité de recherche française à l'étranger, une UNIFRE. Mais c'est aussi, en fait, une structure un peu particulière puisqu'elle est placée sous la double tutelle du ministère des Affaires étrangères et de l'Université de Paris. Donc, la complexité, en fait, de cette structure explique que la MFO accueille effectivement des chercheurs du CNRS et des chercheurs en délégation. On va en parler. Mais aussi des doctorants, des masterants, des post-docs. Et c'est aussi une structure qui organise beaucoup d'événements, en fait, et qui fonctionne un peu comme une ambassade culturelle et scientifique. Donc, c'est un peu l'ambiguïté, en fait, de cette structure qui fait aussi son charme et qui explique que beaucoup, beaucoup d'événements un peu plus grands publics sont organisés au sein de la MFO, auxquels on peut assister sur place, voire en ligne, ponctuellement. Donc, alors, ce qu'on vous proposait de faire dans un premier temps, c'est de vous présenter d'abord le dispositif essentiel qui est ouvert aux enseignants-chercheurs titulaires, maîtres de conférences et professeurs. Et ensuite, Anne vous parlera de toutes les aides d'appui à la recherche qui sont offertes, notamment aux doctorants et à quelques masterants et post-docs. Donc, je vais commencer par vous parler, justement, de ce dispositif essentiel, principal, qui est la délégation CNRS. Je vous rappelle que nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, nous avons la possibilité de solliciter une délégation CNRS et que ce type de dispositif est ouvert pour toute unité du CNRS dans son université, en France, mais aussi à l'étranger, où il existe quelques structures qu'on appelle les unifres. Et donc, souvent, la MFO fait partie de la structure privilégiée, en tout cas des anglicistes, puisqu'elle est basée à Oxford et donc au sein même de tout cet environnement universitaire qui compose l'université d'Oxford et tous les collèges dont vous avez déjà entendu parler. Donc, c'est un dispositif qui fonctionne de la même manière, en fait, pour toutes les unités CNRS, y compris pour la MFO, et qui, en général, a lieu en septembre. On dépose son dossier en septembre, depuis quelques années, mais c'est un processus qui se prépare très en amont. Il faut quand même prendre son temps pour préparer et monter son dossier. À titre personnel, moi, il m'a fallu préparer le dossier pendant près de deux ans, parce qu'effectivement, c'est un projet qui se réfléchit mûrement et qui suppose d'avoir établi quelques contacts avec l'université d'Oxford au préalable, même si ce n'est pas obligatoire. Il vaut mieux connaître l'environnement des différents collèges, de l'université, avoir quelques contacts avec des chercheurs et puis, effectivement, aussi connaître ce qui se passe à la MFO et les types de projets de recherche qui y sont conduits. Donc, quelques mots sur, justement, la préparation du dossier et la candidature. Il faut vraiment essayer de prévoir suffisamment de temps pour monter son dossier. Je dirais même peut-être un peu plus qu'une unité de recherche CNRS classique en France, parce que le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de bien connaître quand même au préalable à la fois la MFO. Alors, vous avez un accès au site Internet qui vous permet de connaître, en tout cas, les différents axes de recherche de la MFO et les différents domaines de spécialité qui sont actuellement, en tout cas, qui structurent actuellement la MFO. Et puis, de connaître un petit peu la cartographie des différents collèges et des différents travaux qui sont menés par les chercheurs d'Oxford. Donc, le conseil préalable que moi, je pourrais vous donner, issu de mon expérience personnelle, c'est à un moment donné de vous rendre sur place pour rencontrer des gens. Je crois que c'est important de se faire connaître à Oxford, de nouer des contacts avec des chercheurs de votre domaine dans un collège qui vous intéresse. Et puis, de faire connaissance avec les chercheurs de la MFO et, en particulier, avec le directeur de la MFO pour qu'il vous connaisse, pour qu'il connaisse votre projet, qu'il sache qui vous êtes et puis à quel moment vous comptez déposer votre candidature. Ça, je pense que c'est effectivement peut-être un aspect à envisager dans la préparation de votre dossier. Donc, pour ce qui est du dossier, en fait, de délégation, vous pourrez facilement retrouver, en fait, les pièces qui sont à joindre dans le dossier. Il s'agit d'un dossier de délégation assez classique qui repose sur un projet scientifique, justifiant la nécessité pour vous de passer du temps à Oxford, puisque la délégation est prévue pour une année et elle est quasiment systématiquement renouvelable une deuxième année. Puisque vous allez déménager à Oxford et donc, on suppose quand même que deux ans sont nécessaires pour, voilà, pour bien vous intégrer dans cette ville et puis amener à bien votre projet. C'est peut-être la différence avec les délégations CNRS en France. En tout cas, à ma connaissance, les deux ans sont quasiment octroyés d'office à Oxford pour vous permettre de vous installer correctement. Donc, le dossier suppose évidemment ce projet, un rapport d'activité, un bilan en tant qu'enseignant-chercheur des trois volets habituels qu'on a l'habitude d'exposer, donc l'enseignement, l'administration et puis la recherche, une liste de publications. Vous pourrez retrouver tous ces éléments, en fait, sur le site du CNRS. Et dans le cadre de la MFO, mais je crois que c'est aussi valable dans toute demande de délégation CNRS, il vous faudra également un avis de votre directeur d'unité de recherche et l'avis du directeur de la MFO, d'où l'intérêt justement d'aller le rencontrer en amont et de vous faire connaître pour qu'il ne découvre pas votre candidature au dernier moment. S'ajoute également la possibilité de joindre des lettres de recommandation. Alors, le CNRS précise que c'est facultatif. Personnellement, je vous recommanderais vivement de le faire. Et ces lettres de recommandation ne doivent pas être innombrables. Je pense que deux ou trois lettres, c'est vraiment un maximum. Et il me semble, en tout cas, j'avais échangé avec Anne sur ce point, que la nécessité d'avoir une lettre de recommandation d'un collègue d'Oxford qui vient justifier justement votre présence, votre projet, et puis la nécessité peut-être de monter des événements avec lui ou elle, c'est à mon avis un atout considérable. Donc, ça vous permettra justement de consolider votre candidature. Donc, ça se prépare vraiment très en amont. Si vous devez déposer votre dossier en septembre de cette année, à mon avis, il ne faut pas perdre trop de temps. On aura l'occasion d'en reparler, puisqu'on est déjà en janvier. Et puis ensuite, la procédure est assez longue, puisque en réalité, une fois que vous avez déposé votre dossier complet, vous n'aurez une réponse officieuse, d'après mes souvenirs, qu'en février-mars, mais la réponse officielle n'arrivera que très tard, en avril, puisque, en fait, le dossier est évalué par l'INSHS, qui est le comité des sciences humaines et sociales du CNRS, et qui va, après avis consultatif du comité d'Oxford et du comité de la MFO, statué sur votre candidature. Donc, tout ça prend un certain temps. Et voilà, ça peut être parfois difficile d'attendre, dans la mesure où il faut quand même penser à s'installer, à déménager. Et donc, si vous envisagez de vous déplacer en famille, on pourra en reparler. Mais j'aurais peut-être des conseils à vous donner aussi, si vous pensez peut-être candidater et emmener vos enfants avec votre conjoint. Donc, il y aura des éléments de conseil que je pourrais vous donner. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, puisque, effectivement, vous aurez une réponse assez tardive, on pourrait avoir déjà une réponse officieuse qui vous permettra de préparer votre arrivée à Oxford, c'est qu'il n'y a pas d'hébergement prévu au sein de la MFO, même si la MFO est aussi une résidence de jeunes chercheurs et de chercheurs. Il va falloir se trouver un logement à Oxford, ce qui est, comme vous le savez, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que c'est une ville qui est très chère, qui sert un peu aujourd'hui de banlieue londonienne pour les classes moyennes supérieures britanniques. Donc, mais bon, vous disposez non seulement en tant que chercheur en délégation de votre salaire mensuel, mais en plus d'une indemnité de résidence d'expatriés qui est suffisamment confortable, en tout cas, pour vous permettre de trouver un logement à Oxford, dans le quartier qui vous intéressera le plus. Voilà. Est-ce que, Anne, tu peux peut-être… Alors, je pense que j'ai fait le tour un peu sur la délégation, mais bien sûr, on répondra à toutes vos questions. L'idée, c'est de vous présenter les choses rapidement dans un premier temps. Donc, pour les enseignants-chercheurs statutaires, il existe aussi deux fellowships qui sont beaucoup plus spécifiques, qui sont présentés ici et sur le site de la MFO, si vous voulez plus de précisions. Le premier dispositif, c'est la Deakin Fellowship, qui est en fait placée sous la tutelle du St. Anthony's College, qui est un des collèges les plus proches de la MFO, géographiquement, et qui est un collège spécialisé en relations internationales, sciences politiques, économie, sociologie, qui est un collège assez moderne et qui travaille beaucoup avec la MFO. La Deakin Fellowship s'adresse principalement, en fait, à des jeunes chercheurs, même si je sais que par le passé, il y a eu aussi des professeurs d'université qui l'avaient demandé. Le critère principal, c'est de travailler sur la France. Et donc, alors, pour ce qui est de votre projet scientifique, c'est la différence principale entre la Deakin Fellowship et la délégation CNRS, puisque pour la délégation CNRS, votre projet scientifique doit porter essentiellement sur votre domaine de recherche et puis la nécessité de passer du temps à Oxford, même si, j'ajouterais peut-être, mais ça ne doit pas vous censurer ou vous limiter, qu'une vision un peu comparatiste de votre recherche peut être un atout, dans la mesure où il faut se rappeler quand même que la MFO est une structure qui valorise aussi la France à Oxford, donc la recherche française et la recherche sur la France. Mais ce n'est pas une condition sine qua non pour la délégation CNRS. Ça peut être un plus dans la mesure où vous allez être amené ensuite à organiser des événements sur votre sujet, mais aussi en lien peut-être avec la France, qui ont une vision un peu plus comparatiste. Dans le cadre de la Deakin Fellowship, qui est ce dispositif un peu plus particulier, on nous dit très clairement qu'il faut travailler sur la France, principalement en SHS, Histoire, Sciences Politiques, Relations Internationales, le projet privilégie des travaux sur la France contemporaine. Et depuis quelques temps, c'est un dispositif qui est offert tous les deux ans, qui porte sur une année, en fait. Donc je crois, on vient de vérifier ça avec Anne, je crois que le dispositif ne sera ouvert que l'an prochain, en 2025, cette année. Il vous offre une bourse de 26 000 livres pour pouvoir résider à Oxford pendant un an, de manière assez confortable. Vous devrez vous loger, vous avez des possibilités de logement qui vous sont offertes dans le cadre de St. Anthony's College qui organise cette fellowship. Et donc vous avez, comme tout chercheur d'Oxford, en fait, la possibilité aussi de bénéficier des ressources et de la logistique du collège auquel vous êtes affilié. Et ça, c'est vraiment très confortable puisque la vie à l'université d'Oxford s'organise autour des collèges. C'est une vie sociale très riche, justement, qui va au-delà, finalement, de la seule possibilité de faire de la recherche dans les bibliothèques ou de nouer des réseaux avec des chercheurs. Vous participez à une véritable vie sociale, des dîners, à des événements, et donc être logés dans le collège qui participent de cette chance. Voilà pour le premier dispositif. Le deuxième dispositif, qui est encore plus spécifique, je dirais, qui est offert par la MFO, c'est une chaire en histoire des sciences qui existe depuis quelques années, qui a été structurée et enrichie par la part d'une chercheuse qui s'appelle Marie Thébos-Sorguet. Donc, si vous avez des demandes, des conseils à essayer d'avoir sur cette fellowship, vous pouvez la contacter directement. Vous pouvez retrouver ses coordonnées sur le site de la MFO. Elle a beaucoup œuvré, justement, pour mettre en place cette fellowship en histoire des sciences. Et d'ailleurs, je crois que cette année, en fait, la fellowship a été obtenue par une angliciste, Laurence Talerac, qui travaille plus en littérature des sciences et en histoire des sciences. Et donc, c'est vraiment... Enfin, voilà, quand vous avez un projet de recherche qui se raccroche à toutes ces disciplines, je crois que c'est également une opportunité qu'il faut saisir, parce qu'il me semble que Marie Thébos-Sorguet a eu beaucoup de difficultés, justement, à trouver des chercheurs pour postuler à cette fellowship. Voilà. Et dans le cadre de cette fellowship, qui est essentiellement organisée par la MFO et Wilson College, vous avez une possibilité de logement également qui vous est offerte. À ma connaissance, cette fellowship ne dure que trois mois, de avril à juin. Et donc, vous avez la possibilité de solliciter, à moyenne en loyer, évidemment, un logement dans le cadre des différents appartements et chambres qui sont offerts par la MFO, puisque la MFO est également une résidence de jeunes chercheurs et de chercheurs. Enfin, avant de laisser la parole à Anne, je vous rappellerai que vous pouvez également peut-être faire de courts séjours à la MFO, puisque je viens de dire que c'est également une structure d'accueil et d'hébergement pour de courts séjours. Vous avez plusieurs possibilités de logement. Pour un séjour un peu plus long, vous pouvez demander effectivement à loger dans un des appartements de la MFO. Les chambres sont généralement occupées par des étudiants, mais elles sont libres souvent l'été. Et puis, vous avez la fameuse chambre champagne, pour ceux qui connaissent déjà la MFO. C'est une chambre qui est l'équivalent un peu d'une chambre d'hôtel que vous pouvez louer à la nuitée et donc qui vous permet de séjourner très brièvement à la MFO, ne serait-ce que pour échanger avec les chercheurs de la MFO, le directeur, et puis nous et les contacts avec les universitaires d'Oxford. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Anne, si tu veux ajouter des points que j'aurais omis sur ces deux listes. Peut-être la notion de chercheur associé ? Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, excuse-moi. Voilà, donc pour peut-être anticiper une des questions que vous pourriez poser effectivement sur les différents statuts. Une fois que vous serez en délégation CNRS, vous serez un chercheur à temps plein de la MFO, donc vous aurez votre bureau et cette délégation vous permet ensuite pendant deux ans, renouvelable une fois, de bénéficier du statut de chercheur associé, ce qui vous permet ensuite de continuer à venir plus facilement et de garder un pied dans la structure et dans l'environnement d'Oxford en quelque sorte. Donc, quand vous êtes en délégation, vous êtes chercheur statutaire, après la délégation, vous devenez chercheur associé et pour d'autres chercheurs qui auraient des projets de recherche en lien avec la MFO ou avec Oxford, vous pouvez solliciter auprès du comité d'Oxford le statut de chercheur invité qui vous permet, voilà, un certain nombre de bénéficier des ressources de la MFO et je crois aussi d'avoir accès à une carte de bibliothèque, je crois que ça vous offre, enfin, je ne sais pas, Anne, tu pourras peut-être en parler un peu plus précisément, mais vous avez accès à un certain nombre de ressources d'Oxford qui sont nécessaires pour faire de la recherche, mais ces ressources-là vous seront également offertes si vous faites un cours séjour, je me souviens avoir séjourné une semaine à Oxford et avoir demandé au directeur de la MFO de me faire une lettre pour pouvoir aller à la bibliothèque, la Bodleian, qui est la grande bibliothèque et qui permet justement d'avoir une petite carte pour y accéder temporairement. Donc, ce troisième statut est quand même assez confortable parce que vous pouvez justement bénéficier de cette structure et de ses différentes ressources. Voilà, je laisse la parole à Anne. Oui, merci. Pour la suite. Donc, comme Agnès vous l'a dit au départ, on s'est un petit peu partagé le travail entre les dispositifs, plus spécifiquement ouverts aux enseignants-chercheurs et les dispositifs ouverts aux masterants, doctorants, post-doctorants. Bon, je vais quand même répéter un certain nombre de choses qu'Agnès a déjà mentionnées et insistées pour les jeunes chercheurs comme pour les enseignants-chercheurs sur vraiment la nécessité de préparer son séjour très en amont. Comme l'a dit Agnès, je pense que ça, c'est une nécessité absolue, notamment parce qu'effectivement, l'espace et les possibilités d'émergement à la MFO sont contraintes. Donc, il y en a, mais ils ont peu d'appartements, ils ont peu de chambres. Ces chambres sont souvent réservées, comme on vient de vous le rappeler, à des doctorants ou des enseignants-chercheurs qui viennent là sur des dispositifs particuliers. Donc, voilà, il est vraiment nécessaire de s'y prendre très à l'avance. Donc, on a cherché à vous lister les principaux dispositifs dont les doctorants et les jeunes docteurs de la SAES peuvent tout à fait, ils peuvent tout à fait prétendre, tout à fait postuler. et certainement le premier et on va dire le plus populaire, donc aussi l'un des plus concurrentiels, c'est le dispositif du boursier du mois. Et 12 doctorants ou doctorantes par an, alors on dit 12 environ parce que, voilà, selon les années, il peut y avoir des petites variations. l'été notamment parce que l'idée, c'est aussi comme pour les enseignants-chercheurs que les doctorants puissent être là aussi pendant les semestres oxoniens justement pour développer des liens à la fois avec les doctorants et les chercheurs d'Oxford. Donc, il y a une douzaine de bourses par an sur projet de recherche, exactement comme pour les enseignants-chercheurs. et on va dire la spécificité par rapport au dispositif que vous a exposé Agnès, c'est que ces bourses sont attribuées, enfin, sont sélectionnées par le conseil de laboratoire de la maison française d'Oxford. Tous les établissements sont éligibles, donc tous les doctorants des établissements, on va le revoir à condition, bien entendu, qu'ils aient un projet en lien avec les axes de recherche de la MFO, mais qui sont vraiment assez larges, peuvent postuler. Et c'est un dispositif intéressant parce que vos frais de déplacement à Oxford sont pris en charge, donc un billet aller-retour. Vous bénéficiez d'un hébergement à la MFO, donc la MFO réserve une de ses chambres chaque mois pour un ou une doctorante bénéficiaire de la bourse et on vous ajoute une zone de prime d'expatriation entre guillemets pour le mois de 250 livres externés. Donc, c'est quand même un dispositif qui vous permet d'aller faire un terrain, de prendre des contacts ou les deux à Oxford et qui est vraiment très populaire. Il existe une autre bourse dont l'étendue est un petit peu plus grande, c'est la bourse d'études de la chancellerie des universités de Paris. Alors, son étendue est plus grande parce que là, c'est six mois maximum, ça peut être moins, mais c'est six mois maximum. Elle est dotée de 9000 euros, mais elle s'adresse, comme son nom l'indique, aux doctorants et doctorantes qui sont inscrits en thèse dans un établissement qui dépend de la chancellerie des universités de Paris. Je vous les rappelle ici, les universités de l'île de France, le HESS, le PHE, Sciences Po, etc. Vous en avez plusieurs. Donc, que ce soit pour la bourse du mois MFO ou pour la bourse d'études de la chancellerie des universités de Paris, il faut que les projets de thèse entrent dans le cadre des disciplines de la MFO. Mais, vous allez le voir, et là, je vous en ai mis en plus d'une partie, en sus, c'est très large. On va y revenir. c'est-à-dire que ça peut être en histoire, en histoire des sciences, en littérature, en droit, en géographie, ça concerne moins les anglicistes, mais en études anciennes et byzantines aussi, en sciences politiques, et je vais revenir, il y a en outre trois grands axes interdisciplinaires. Mais, on va dire que pour des anglicistes qui travaillent en histoire, en histoire des sciences, en littérature, vous pouvez tout à fait postuler à ces bourses. Et là, pour autant que je sache, c'est vraiment sur la qualité de votre projet de thèse, la nécessité d'être à Oxford, je vais y revenir, mais pas forcément de dimension comparatiste. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un sujet en études anglophones, complètement, j'allais dire, en études anglophones et pouvoir tout de même bénéficier de ces bourses. Quelques autres appels, encore une fois, plus ciblés. Ex-Marseille université a un contrat doctoral fléché spécifiquement pour la MFO. Donc, c'est un contrat qui suit la temporalité également des contrats, par exemple, avec l'École française de Rome ou à Madrid également, donc avec les écoles françaises à l'étranger. C'est donc un contrat de 3 ans, de 36 mois et sur ces 36 mois, la personne doit passer 12 mois à la MFO. Donc, 3 mois la première année à l'automne qu'on appelle Oxford de Macomestern, 6 mois en année 2 plutôt au printemps et 3 mois à l'été lors de la troisième année. Si on a décidé de vous en parler quand même, c'est que même si ce dispositif est assez nouveau, il fonctionne en fait sur un appel à projet de thèse. Autrement dit, ce sont des enseignants chercheurs qui proposent un sujet de thèse et ensuite, il peut y avoir un appel à des doctorants pour répondre si le sujet de thèse est sélectionné pour répondre justement à cet appel. Donc, ça se passe par d'abord préparation d'un sujet de thèse et ensuite des doctorants qui répondent à cet appel. Et dans le cadre de ce contrat doctoral, un petit peu comme les bourses, l'aller-retour évidemment à Oxford, enfin je dis évidemment, mais l'aller-retour à Oxford vous est offert et durant les mois de résidence, vous avez un logement garanti à la MFO. Donc voilà, une deuxième chambre déjà réservée, c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, quand vous mettez bout à bout tous les dispositifs pour lesquels les chambres ou les appartements sont réservés à la MFO, c'est vrai que vous verrez qu'au final, les séjours ponctuels sont possibles mais restent un petit peu contraints. D'autres possibilités de partenariat avec des établissements qui ont des conventions spécifiques avec la MFO, je vous fais un récapitulatif tout à l'heure, à la fois pour des doctorants ou des jeunes chercheurs. Post-doctorants ici, pas dans le sens de forcément sur un contrat de recherche au sein d'un projet mais dans le cadre tout simplement de jeunes docteurs, les personnes qui ont soutenu la thèse. Donc, des partenariats avec le HESS et le PHE dans le cadre d'un programme MFO Sciences Po Paris qui s'appelle OXPO, également Sciences Po Lyon, Sciences Po Saint-Germain, les établissements de PSL, les ENS de Lyon et Paris pour des masterants, je vais y revenir, et également un dispositif spécifique à l'Université de Grenoble si jamais vous êtes dans ce cas-là. Je pense qu'on vous en aura déjà parlé, mais au cas où, on vous le signale quand même. Donc, préparer son dossier ou son voyage, ce n'est pas très différent vous les préparer pour les enseignants et chercheurs, ça reprend ce qu'a déjà dit Agnès au niveau du timing. Donc, bien sûr, vous vous renseignez toujours auprès de votre établissement et il ne faut pas hésiter à contacter bien sûr la MFO et pour ceux et celles d'entre vous qui souhaiteraient opter peut-être pour un dispositif plus long, vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un petit peu plus de complexité qu'auparavant pour aller en Angleterre pour une durée qui dépasse six mois puisqu'il vous faudra un séjour et pour ces séjours, il vous faudra un sponsor. Donc, la MFO, bien sûr, vous aidera à le trouver. Votre sponsor étant en règle générale une faculté de l'Université d'Oxford plutôt que la Maison Française elle-même. Et puis, il faut penser aussi à des choses comme la sécurité sociale, enfin, le NLTS, etc. Donc, les projets de recherche doivent être en lien avec les thématiques de la MFO. Donc, je les reprends ici. Et également, la MFO développe trois pôles interdisciplinaires avec les sciences, donc, l'humanité environnementale, l'humanité médicale, et l'humanité numérique. Donc, votre thèse peut-être en études anglophones et avoir en plus une dimension en humanité environnementale, médicale, de santé, comme on dit plus volontiers maintenant, et l'humanité numérique. Et, comme pour les enseignants chercheurs, il est vraiment nécessaire pour les doctorants et pour les jeunes chercheurs, de bien insister sur la nécessité du séjour à Oxford. C'est-à-dire que, par exemple, si vous souhaitez, on peut le comprendre, faire un séjour au Royaume-Uni pour être à proximité d'une bibliothèque de recherche, ce n'est pas suffisamment peut-être spécifique à Oxford pour que vous soyez estimé prioritaire. En revanche, si vous avez un corpus de textes, de manuscrits, si vous voulez aller voir des archives qui sont à la bibliothèque baudelayenne ou dans les archives des collèges, par exemple, là, c'est bien sûr tout à fait possible. Ce sont moins des dispositifs qui peuvent être utilisés pour simplement aller faire des recherches en bibliothèque. Il faut vraiment qu'il y ait une spécificité sur les collections oxoniennes ou bien qu'il y ait une spécificité, on va dire, intellectuelle ou géographique, c'est-à-dire que vous puissiez justifier du fait qu'il y ait une équipe ou des personnes à Oxford qui travaillent sur votre sujet de thèse, sur votre domaine et avec lesquels vous souhaitez établir des collaborations, un réseau ou un groupe de recherche. Et ces personnes sont à Oxford et non pas ailleurs, ce qui justifie encore une fois la nécessité d'être sur place et on voulait vraiment insister sur ce point parce que et pour les chercheurs et pour les jeunes chercheurs, il est vraiment important. Alors, ici, un petit récapitulatif de tout ce que je viens de vous dire avec, j'ai essayé de lister lorsque le logement est garanti parce que c'est important quand même notamment pour un jeune chercheur, si le logement est garanti ou pas, la MFO avec le montant des bourses et l'éligibilité, si c'est ouvert aux doctorants ou aux jeunes chercheurs ou bien parfois même aux doctorants, aux jeunes chercheurs et aux enseignants chercheurs. Sachant que, bien évidemment, ce qu'on vous dit là, c'est pour faire une sorte de survol mais vous vous fiez bien entendu au dispositif. En revanche, concernant toutes les modalités pratiques qui peuvent changer du tout au tout, bien sûr, c'est dans les établissements et à la MFO qu'il faut se renseigner. Donc, ne prenez pas ce petit récapitulatif comme étant évidemment la seule source de renseignements sur ces dispositifs. Je voulais quand même vous préciser que pour des dispositifs où la MFO ne peut pas vous garantir un logement sur place dans les locaux de la MFO, la MFO peut vous aider à trouver quand même un logement à Oxford. ils ont l'habitude, ils ont des listes d'établissements et vous pouvez aussi tout à fait passer par les sites internet qui aujourd'hui existent à la fois à Oxford et à Cambridge qui recensent les disponibilités des chambres dans les collèges à toutes les époques de l'année. Alors évidemment ça reste essentiellement hors des périodes de trimestre oxonien puisque les chambres sont prises durant le trimestre par les étudiants mais hors trimestre vous avez la possibilité d'aller voir sur ce site sur thebooking.com universitaire et de regarder ce qui est disponible et donc là voilà ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure Sciences Po Lyon Saint-Germain les ENS alors là c'est un dispositif un petit peu particulier parce que pour les ENS de Paris et de Lyon la MFO accorde donc cette possibilité de venir sur place pour des masterants qui dans les ENS prennent une année pour justement préparer leur projet de thèse et leur projet de contrat doctoral et ensuite Grenoble qui là est un projet financé par leur IDEX et vous avez le logement n'est pas garanti mais vous avez une bourse de mobilité plus un perdième journalier à la fois pour les doctorants et les post-doctorants grands donc si vous faites partie de cet établissement bien entendu n'hésitez pas à vous reprocher de votre d'autres d'ailleurs de votre bureau des relations internationales pour demander un petit peu plus de renseignements sur cette possibilité et vous pourrez partir dans le cadre de ce financement IDEX Grenoble entre deux semaines et deux mois à Oxford voilà je pense que nous avons fait le tour de ce que nous souhaitions vous dire l'une et l'autre et on essaie bien entendu de répondre aux questions que vous pourriez vous poser et si nous n'avons pas la réponse bien sûr on vous indiquera des interlocuteurs à qui à qui la poser un très très grand merci à vous deux je trouve que c'est une présentation super complète est-ce que néanmoins j'imagine qu'il doit y avoir des questions donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir qui est en ligne sinon j'ai une ou deux questions moi-même bon peut-être juste pour peut-être je pourrais juste commencer j'imagine il doit y avoir d'autres personnes peut-être je ne vois pas forcément il y en a super très bien je ne l'ai pas vu ce n'est pas évident sur zoom allez-y merci c'est une question assez intéressée par rapport à l'une des fellowships qui est celle justement vous parliez du fait qu'il y avait peu de candidats et de candidates à celle de la visiting fellowship en histoire des sciences et je me posais la question parce que je travaillais en histoire des sciences et j'avais un petit peu regardé les personnes qui avaient reçu cette qui avaient réussi à décrocher cette fellowship et je voulais savoir à quel niveau de la carrière en fait on pouvait la tenter parce que il me semble que Laurence Talera qui me trompe peut-être est professeure des universités peut-être que je me trompe je crois qu'aussi Sandrine Parajot l'avait obtenue également et donc j'avais l'impression que c'était plutôt autant la première dont vous parliez on était plutôt sur des jeunes chercheurs autant celle-là me semble être une voilà c'était juste une question par rapport au moment de la carrière à quel moment de la carrière c'est plus judicieux de candidater à ce genre de financement merci alors je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à votre question en fait tout va dépendre du nombre de candidats je pense à cette fellowship mais il me semble qu'il n'y a absolument pas de règles d'expérience ou de statut particulière dans la mesure où Marie Thébo-Sorguet n'est pas directrice de recherche elle est elle-même chargée de recherche CNRS alors effectivement là je crois que vous avez mentionné Laurence Talerac et Sandrine Parajon qui sont qui sont professeurs toutes les deux mais à mon avis il n'y a absolument pas de règles dans la matière je pense que le mieux ce serait de de vous rapprocher de Marie Thébo-Sorguet qui est vraiment qui vous sera d'une grande aide parce que c'est elle qui a monté cette fellowship et qui recrute qui a recruté un certain nombre de collègues mais comme je vous l'ai dit elle-même n'est pas n'est pas directrice de recherche donc je pense qu'elle est ouverte à toutes les candidatures et surtout en fait ce qui l'intéressait parce que j'ai partagé son bureau pendant deux ans donc je la connais bien c'est que je pense que ce qui l'intéresse c'est surtout quelqu'un qui soit capable d'animer en fait l'activité scientifique de la fellowship pendant les trois mois c'est-à-dire de continuer à animer le séminaire de monter des projets et pas simplement de venir pour faire sa propre recherche personnelle mais de s'investir aussi dans ce qui a déjà été mené auparavant par les anciens récipiendaires de la fellowship donc c'était à mon avis c'est le critère principal quelqu'un qui est capable de nouer des contacts d'avoir des initiatives de monter des projets et ça c'est accessible à tous les niveaux de la carrière donc surtout ne vous censurez pas et à mon avis échangez avec elle parce que je pense qu'elle vous sera d'une grande aide et elle souhaite vraiment que cette fellowship continue à vivre et en fait elle a des difficultés à trouver des candidats donc je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter d'accord merci beaucoup en revanche on peut peut-être juste dire que contrairement à d'autres dispositifs c'est effectivement pas pour de la très jeune recherche c'est-à-dire peut-être pas juste juste au sortir de la thèse il faut peut-être voilà c'est pas du type post-doctorant comme Dickens etc donc il faut voilà il faut être un chercheur enfin un maître de conférence ou professeur voilà enseignant-chercheur on va dire en tout cas un peu aguerri à l'animation de la recherche voilà si vous avez des projets si vous avez déjà une expérience dans ce domaine je pense que comme Anne l'a rappelé ce sera tout à fait positif et j'imagine que c'est la même chose pour la délégation ça ne se destine pas à des tout jeunes chercheurs mais ça pourrait être très bien des MCF aussi ce n'est pas forcément un critère d'évaluation au contraire il me semble il y a quand même un certain nombre mais vous avez eu vous avez eu un webinaire sur sur les délégations mais il y a des il y a des délégations que les collègues maîtres et maîtresses de conférence utilisent pour se préparer une HDR c'est parfaitement là c'est parfaitement courant il n'y a aucun besoin d'être professeur d'université pour demander une délégation CRS tout à fait très bien je crois que c'est vraiment la pertinence du projet et la nécessité de passer du temps à Oxford qui vont être les critères principaux d'accord et au niveau on a vu qu'au niveau des disciplines c'est vraiment très très large je pense que quasiment tous les membres de la SES voient tout à fait s'inscrire dans ce projet est-ce qu'il y a peut-être est-ce qu'on privilégie peut-être des projets qui sont un peu plus interdisciplinaires ou pas est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment important ça je ne pourrais pas vraiment vous répondre en fait ce que nous a indiqué le directeur de la MFO c'est que finalement les axes sont portés par les chercheurs qui sont recrutés donc en réalité ce qui se passe c'est que vous arrivez avec un projet qui s'inscrit dans une discipline en tout cas et c'est vous qui allez animer par définition l'axe de votre discipline donc c'est vrai que voilà il y a toujours l'existence de ces axes interdisciplinaires qui sont quand même favorisés par la MFO surtout en lien avec les sciences parce qu'il y a cette fellowship en histoire des sciences et donc comme Anne l'a rappelé les projets interdisciplinaires avec l'histoire des sciences l'environnement la médecine sont voilà sont en tout cas examinés avec intérêt pas forcément privilégiés mais examinés avec intérêt mais je crois que tout projet l'est et c'est pourquoi on vous encourage à postuler sans vous censurer parce que il n'y a pas vraiment de critères préétablis en fait ou de de recherche préétablie alors à ceci près que moi quand j'ai postulé en fait il y a deux ans j'avais préparé mon dossier il y a trois ans j'avais un projet qui était plutôt en sciences politiques il y avait déjà un enseignant enfin un chercheur statutaire en sciences politiques et donc le directeur de l'époque de la MFO m'avait conseillé moi j'envisageais de prendre mon temps pour monter mon projet de candidature et en fait il m'avait conseillé de le faire beaucoup plus vite que prévu puisque le collègue statutaire partait et donc il s'agissait de prendre la suite alors c'est vrai que si vous avez déjà des chercheurs statutaires qui sont exactement dans votre discipline au sein de la MFO peut-être qu'il faut se renseigner sur le calendrier puisque les chercheurs restent en poste un, deux ou trois ans et donc il y a peut-être une stratégie à adopter sur le bon moment pour postuler en fonction de l'identité des chercheurs qui sont en poste c'est juste ça et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller rencontrer les gens et notamment le directeur de la MFO c'est une info très utile merci là-dedans à une question oui merci beaucoup pour la présentation qui était super et excusez-moi de ne pas mettre ma caméra je suis en train de déjeuner voilà alors j'avais une question par rapport à Torch donc pour ceux qui ne connaissent pas du Oxford Research Center in Humanities et je me demandais dans quelle mesure la MFO faisait des choses en partenariat avec Torch et dans quelle mesure parce que vous avez mentionné les collèges qui travaillent plus particulièrement avec la MFO je me demandais s'il y avait possibilité aussi d'inclure un dossier ou entreprendre pendant qu'on était à Oxford des événements avec Torch qui se dirige beaucoup oui oui la Dan c'est une excellente question bien sûr bien sûr elle est sous couvert de MFO mais en fait ce qu'on peut vous dire c'est que s'il y a un projet qui est dans le cadre de Torch c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure ça fait partie de l'environnement local auctionien absolument qui va donner une priorité à un dossier particulier et c'est vrai que la MFO travaille avec des acteurs de Torch avec les hubs de Torch et ses réseaux donc moi je dirais bien sûr si vous avez un projet j'allais dire qui est lié à Torch ça ça me paraît vraiment ça me paraît en plus bien sûr pour une candidature parce qu'ils travaillent ensemble mais il n'y a pas il n'y a pas d'accord direct spécifique et régulier entre la MFO et Torch c'était plutôt ça le sujet au niveau de la délégation des financements des choses comme ça à demander peut-être plus précisément au directeur de la MFO mais Agnès je ne crois pas qu'il nous a parlé d'un dispositif de financement spécifique MFO Torch les partenariats oui mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose vraiment de spécifique à ce niveau là merci beaucoup merci Jérôme oui bonjour à tous alors j'avais des questions alors tout d'abord merci beaucoup pour Agnès et Anne pour leurs exposés très très clairs j'avais une question sur ce statut de chercheur invité que vous évoquez tout à l'heure ça semble être un peu intuito personnel si j'ai bien compris pour dire les choses crûment alors la notion de chercheur invité elle est elle est effectivement assez informelle par rapport à ce que vous a présenté Agnès sur le le statut d'associé qu'il a fait vraiment suite à une délégation au sein de la mise de la MFO le statut de chercheur associé invité pardon il est effectivement beaucoup plus souple c'est un c'est un dispositif qui est accordé par le conseil de laboratoire de la maison française d'Oxford pour des projets qui sont là encore ponctuels liés à la maison française d'Oxford et je dirais mais Agnès tu confirmeras ou infirmeras un petit peu pour les délégations l'important c'est de pouvoir démontrer aussi comment on travaille pour l'institution parce que cette institution comme les autres a aussi besoin que ces chercheurs animent la recherche donc si vous avez un projet mais voilà vous ne pouvez pas partir en délégation vous ne le souhaitez pas pendant deux années mais vous avez un projet qui répond aux mêmes critères c'est-à-dire avec un terrain auctionnien avec des partenaires si vous avez éventuellement envie de mettre en place des programmes ou des activités avec des gens sur place vous pouvez tout à fait faire la demande de ce statut d'invité qui n'a pas de il n'y a pas de gratification on va dire financière ou en nature il n'y a pas d'hébergement réservé etc mais ça vous permet quand même de vous prévaloir de la structure et moi ce que je pense c'est important pour ce type de projet et d'invitation c'est de savoir que voilà vous allez contribuer à la vie sur et pas simplement faire votre recherche écrire votre article ou un chapitre dans le prochain ouvrage et je pense qu'Agnès dirait la même chose pour la délégation c'est d'ailleurs j'ajouterais que c'est effectivement un point très important que j'ai peut-être pas assez souligné par exemple pour la délégation CNRS dans la présentation de votre projet il est important effectivement de justifier votre présence à Oxford vouloir bénéficier des ressources des réseaux etc mais aussi montrer peut-être que vous avez envie de faire vivre la MFO que vous avez des projets d'animation scientifique au sein de la MFO ou simplement monter des événements des conférences faire venir des chercheurs français il y a toutes sortes de possibilités qui vous sont offertes mais je crois que ça c'est vraiment une attente il y a une chargée de communication qui est très active à la MFO et qui vous sollicitera dès le début pour commencer à mettre en place le programme des événements de la MFO donc si vous pouvez déjà l'indiquer dans un projet je crois que ça c'est ce qui fera la différence avec une demande de délégation qui portera uniquement sur l'envie d'écrire une monographie ou de poursuivre un travail en archive tout simplement donc ça c'est le petit plus qui à mon avis sera très valorisé justement par la MFO très bien merci beaucoup merci est-ce qu'il y a d'autres questions et peut-être peut-être juste une question au niveau du financement donc si on est en délégation bien entendu il y a une indemnité de résidence le salaire est-ce qu'il y a d'autres possibilités de financement supplémentaires ou peut-être ces financements supplémentaires ne sont pas vraiment nécessaires non plus alors en délégation vous avez donc votre salaire plus une indemnité qui est quand même très confortable je crois qu'Anne a un peu en témoigné c'est l'indemnité d'expatriation qui permet vraiment de couvrir un loyer à Oxford ce qui est voilà et puis si vous avez des enfants vous avez également une indemnité supplémentaire par enfant j'ajouterais que ceux qui ont le projet de venir avec des enfants Oxford c'est vraiment la ville idéale pour ça parce que vous avez non seulement des écoles de très bon niveau mais en plus il y a une école européenne qui est la seule du pays qui a des sections en français allemand et espagnol ce qui permet par exemple à des enfants un peu grands adolescents de ne pas être complètement dépaysés en arrivant à Oxford et d'être bien intégrés dans une structure bilingue donc en plus c'est une école vraiment très très agréable en pleine campagne dans l'Oxford donc ça c'était la petite incise sur l'installation familiale pour vous encourager aussi à utiliser peut-être ce moment pour venir en famille parce que c'est une expérience qui est quand même incroyable pour tout le monde je pense et donc effectivement l'indemnité est confortable puisque l'indemnité de résidence plus celle à laquelle s'ajoute justement une indemnité par enfant vous permet de bien vivre et au-delà de cette indemnité l'AMFO en tant qu'unité CNRS finance vos projets et finance éventuellement vos déplacements comme tout laboratoire de recherche si vous devez donner une conférence intervenir y compris en France si vous devez repartir en France pour intervenir dans un colloque votre aller-retour sera payé par l'AMFO comme toute structure scientifique en fait à laquelle vous appartenez actuellement donc financièrement c'est extrêmement confortable je dois le dire donc bon voilà le retour est un peu plus violent la réalité économique mais voilà il n'y a absolument aucune ambiguïté et en plus l'administration du CNRS vous aide énormément tout au long justement de votre installation le seul petit hic en tout cas c'est que vous avez une réponse assez tardive en avril et qu'il vaut mieux avoir commencé à regarder un petit peu les types d'hébergement de location avant et puis il vaut mieux et voilà et l'autre problème c'est qu'il faut avancer beaucoup d'argent et ça c'est problématique parce que si vous trouvez un logement il va falloir verser une caution etc et le CNRS ne vous versera pas d'avance vous remboursera intégralement vous remboursera également votre déménagement donc il y aura quand même un grand confort qui arrivera plus tard donc prévoyez peut-être un petit prêt bancaire au moment où vous avez la réponse parce que ça ça fait un peu mal au porte-monnaie entre avril et septembre mais voilà après ça se régularise tranquillement j'imagine voilà Agnès a raison d'insister sur ce point mais peut-être on n'a pas vérifié on vous en a parlé dans le webinaire délégation mais moi je partais du principe que lorsqu'on était en délégation entre guillemets on avait les mêmes avantages que ce que nous on a connu en délégation c'est-à-dire qu'Agnès vient de le dire si on a des missions à faire pendant qu'on est en délégation à Oxford et bien c'est l'unité d'Oxford l'unité de recherche qui nous envoie à mission alors il y a un conseil de labo il y a un budget comme dans toutes les unités de recherche il faut faire une demande de mission etc alors que finalement je crois que ça n'est pas le cas partout c'est-à-dire que je crois qu'il y a en tout cas dans les délégations telles qu'on les connaît en France il y a des unités de recherche qui vous accueillent en délégation mais qui ne prennent pas en charge vos missions donc il faut quand même le savoir et la MFO le fait et donc y compris Agnès l'a dit le déménagement aussi donc c'est vrai qu'il y a ses avances ça c'est effectivement il faut quand même s'y attendre notamment pour le logement mais ensuite vous avez quand même la possibilité Agnès de vous loger à Oxford sans frais pour vous et vous n'avez pas besoin de voilà forcément vous voyez vendre dans votre maison ou quitter l'appartement dans lequel vous résidez l'indemnité justement de résidence vient en plus pour vous permettre de louer quelque chose en plus à Oxford et elle est vraiment confortable et suffisante oui tout à fait vous n'avez pas besoin de louer votre appartement donc ça c'est quand même un point aussi important et j'ajouterais que vous cessez pour poursuivre ce que disait Anne vous cessez d'être membre de votre laboratoire d'origine pendant ces deux ans vous êtes dorénavant un membre à part entière de la MFO donc c'est la MFO qui couvre vos dépenses donc vous ne pouvez rien exiger de votre laboratoire d'origine qui vous oubliera pendant deux ans et de la même manière si vous êtes titulaire alors je ne sais pas comment ça fonctionne pour la Ripec mais si vous étiez titulaire de la PEDR ou de la Ripec vous cessez de l'apercevoir pendant les deux années où vous êtes en délégation CNRS bon franchement ce n'est pas qu'on en aura besoin pendant ces deux années parce que encore une fois je pense que l'indemnité de résidence est quand même un luxe qui permet de couvrir l'absence de PEDR pendant ces deux années donc elle est suspendue en fait toutes les primes que vous percevez à l'université sont suspendues pendant ces deux années Merci Ladan Oui pardon juste par rapport à ce point-là sauf erreur de ma part la PEDR on l'a conservée notamment le règlement est changé la PEDR les gens qui étaient en délégation avaient en quelque sorte la PEDR qui venait d'office Non elle est suspendue D'accord donc le règlement a peut-être changé j'ai une autre question concernant aussi la SMI le soutien à la mobilité internationale dont j'avais bénéficié pour venir à Oxford je me demandais si le CNRS a reconduit ça pour les collègues qui relèvent de laboratoires CNRS dans leur établissement d'origine des gens qui sont en UMR par exemple si ça existe encore parce que ça aussi ça peut être un complément intéressant et qui arrive peut-être plus rapidement que que les autres dispositifs financiers que vous avez que vous avez indiqué c'est jusqu'à 10 000 euros jusqu'à 2000 2000 euros ce qui peut être intéressant pour s'installer ça je j'avoue on n'en a pas parlé Agnès avec Pascal tu peux parler d'un dispositif qui permettrait d'aider une installation à Oxford dans le cadre d'une délégation alors donc moi ce que j'avais eu c'était le soutien à la mobilité internationale du CNRS puisque je venais à l'origine d'une UMR et et donc en fait c'était payé en une fois et ça me permettait donc tu fais une demande en même temps que que tu formules ta demande de délégation c'est ce que j'avais fait on l'a en amont et du coup au moment d'arriver au moment de s'installer ça peut être intéressant alors je ne sais pas si c'est cumulable avec la délégation CNRS parce qu'il me semble que je pense que là il faut que tu te renseignes auprès de la MFO et ou du CNRS mais il me semble que là c'est deux choses différentes oui mais non les deux venaient en même temps et j'avais eu les deux en même temps de même que d'autres collègues qui sont partis dans d'autres structures par la suite donc c'était une possibilité qui existait je ne sais simplement pas si le CNRS en faisant des économies budgétaires à droite et à gauche a supprimé le dispositif cette année mais bon ceux que ça intéresse peuvent éventuellement se renseigner là-dessus je vais vous demander parce que c'est vrai qu'à la fois Agnès et moi on ne venait pas d'UMR donc on venait d'UMR et donc par définition on n'était pas on n'était pas membre d'une UMR donc ça n'a pas voilà ça n'a pas joué pour nous mais peut-être oui si ça existait on ne peut pas te dire si ça a été supprimé ou pas mais si ça existait pour les membres d'une UMR voilà si le CNRS a maintenu le CNRS a maintenu donc en plus en plus de l'indemnité de résidence alors j'imagine normalement enfin moi je n'avais pas eu besoin de demander des deux mais il me semblait que ça existait mais bon anyway si les collègues ne sont pas concernés elles sont tombées voilà merci est-ce qu'il y a d'autres questions oui je vois John Eric il a une petite annonce à nous faire mais est-ce qu'il y a d'autres questions d'abord s'il n'y en a pas je propose qu'on s'arrête là je remercie vraiment vivement Agnès et Anne d'avoir décidé de faire cette présentation super claire et attendez ne partez pas s'il vous plaît il y aura un générique une petite annonce à nous faire donc je lui laisse la parole bonjour à tous bonjour à toutes merci Anne merci Agnès pour cette présentation pour finir j'avais deux petites choses une c'est j'ai été à la maison française d'Oxford pendant un mois pendant ma thèse et si vous avez des thésards et des thésards je vous encourage très très fortement à les encourager à candidater et l'autre chose que j'avais à dire c'est encore au revoir avec les gens en thèse le collège des doctorants et doctorantes de la SAAS organise ce soir une séance sur les recrutements les gens en thèse et en tout début de carrière sur les recrutements maîtres de conférence et maîtresses de conférence je vous mets le lien là si jamais vous avez des personnes qui sont en thèse ou en fin de thèse que ça peut intéresser je vous ai mis le lien dans le chat ce sera animé par Lauriane Simoni de Cergy et Mickaël Roy de Nanterre et ce sera à quelle heure ? à 18h c'est 18h à 19h d'accord merci pour la ce soir et le mois prochain il y aura une autre séance donc ce mois-ci c'est sur les c'est sur le dépôt des dossiers donc le qu'est-ce que c'est que la présentation analytique etc et la semaine le mois prochain pardon ce sera sur les auditions excellent c'est vraiment très utile est-ce qu'il a eu un message sur la liste je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un message sur la liste de la SAE ça a dû passer sur la liste du collège des doctorants et des doctorantes d'accord il faudra peut-être le signaler peut-être sur le oui je vais écrire à Angelina du collège des doctorantes ok merci très bien merci beaucoup Séverine oui merci merci beaucoup pour cette présentation j'ai appris beaucoup de choses je n'avais pas cette représentation de la MFO je ne pensais pas qu'il y avait autant de possibilités différentes juste pour rappeler qu'on a essayé de faire une petite synthèse de toutes les possibilités de financement de bourse pour la mobilité et pour avoir du temps de recherche et que tout a été mis avec grande rapidité professionnaliste par Yann Wrelowski sur le site de la SLS donc vous pouvez accéder on a essayé de faire une synthèse suite au séminaire de l'an dernier et ceux qui sont prévus cette année donc n'hésitez pas à nous dire s'il y a des mises à jour à faire ou si on a oublié certains dispositifs comme ça on centralise un petit peu l'ensemble des informations voilà merci encore à vous deux merci à vous pour la situation et n'hésitez pas à nous recontacter par mail si vous avez des questions plus précises merci beaucoup je souhaite une bonne après-midi à tout le monde merci à bientôt au revoir merci au revoir merci au revoir